Salut à tous et bienvenue dans ce nouveau tuto, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour un tuto que vous attendez très certainement parce que j'en ai déjà beaucoup parlé sans vraiment vous expliquer le fonctionnement. Aujourd'hui on va parler du compresseur. Alors à quoi sert un compresseur et comment ça fonctionne ? Eh bien on va le voir tout de suite dans ce nouveau tuto. Alors à quoi sert un compresseur ? Pour ceux qui n'auraient pas vu mes vidéos précédentes, je vais rapidement vous faire un petit rappel de ce à quoi ça sert cet appareil. Alors un compresseur en fait ça va vous permettre de niveler, d'égaliser le volume sonore d'une source, donc d'un micro par exemple ou bien de la musique. Alors ça veut dire quoi ? Alors dans le cas d'aujourd'hui on va prendre l'exemple d'un micro, je vais tout le temps utiliser l'exemple du micro parce que ben voilà c'est une série consacrée à la radio et le micro c'est très important dans une radio et donc c'est très important de le compresser à un micro. Donc imaginons que vous parlez dans votre micro puis d'un coup vous vous éloignez de votre micro. Alors qu'est-ce qui va se passer ? Le signal va diminuer, le signal sonore va forcément diminuer. Et puis après vous vous rapprochez du micro et même vous parlez plus fort. Alors qu'est-ce qui va se passer ? Et bien le signal va être plus élevé. Donc il va avoir un problème entre le signal faible et le signal fort. Il va avoir le problème que ces deux signaux sont très écartés en termes de niveau et à l'écoute. Pour l'auditeur c'est pas forcément super agréable. Alors le compresseur en fait il va venir permettre de diminuer le signal élevé histoire de le rapprocher du signal faible pour qu'il y ait moins de différence entre les niveaux du signal et que ça soit beaucoup plus agréable pour l'auditeur à écouter. Alors pour l'exemple d'aujourd'hui ce qu'on va faire c'est qu'on va faire la démo avec de la musique branchée sur le compresseur. Donc j'ai branché mon téléphone avec de la musique et on va partir de ça. Évidemment le compresseur et bien il y a vous pouvez brancher n'importe quoi. Vous pouvez brancher un micro à votre compresseur. Vous pouvez brancher un micro d'une voix, d'une batterie, d'une guitare. Vous pouvez brancher de la musique à votre compresseur. Et en fonction de ce que vous allez brancher évidemment les réglages vont être différents. On ne compresse pas de la même manière une voix qu'un instrument de musique ou bien que de la musique. Mais bon bref aujourd'hui j'ai pris un téléphone. Donc comme ça on va avoir tout le temps de la musique en continu qui va arriver dans le compresseur. Et ça va nous permettre de voir rapidement qu'est-ce que font les réglages et les modifications en temps réel. Alors avant de voir comment fonctionne le compresseur on va vite voir derrière qu'est-ce qu'on a comme entrée et comme sortie. Et où est-ce qu'on branche bien nos entrées et nos sorties. Alors vous le voyez moi j'ai un compresseur double. C'est-à-dire qu'en fait j'ai deux compresseurs dans cet appareil. Je peux les faire travailler indépendamment ou bien les lier on verra ça plus tard dans la vidéo. Alors forcément j'ai deux entrées et deux sorties. Mais nous on va travailler uniquement sur l'entrée de droite qui sera l'entrée de gauche. Une fois que j'aurai mis le compresseur dans l'autre sens. Alors j'ai un signal audio qui arrive ici via un jack uplay qui se trouve ici voilà. Donc c'est un jack qui arrive directement de mon téléphone avec la musique. Donc forcément je le mets en input c'est l'entrée. J'ai aussi des inputs XLR. Ça c'est à vous de voir en fonction de ce que vous voulez faire entrer dans votre compresseur. Si vous faites rentrer votre signal en XLR ou en jack. Et puis j'ai l'output qui est lié qui se trouve ici en XLR et en jack. Donc moi aussi je mets mon câble qui va aller vers soit mon retour son soit ma table de mixage si c'est des inserts. D'ailleurs comme je vous avais déjà expliqué comment brancher un compresseur dans le tutoriel sur les inserts. Donc voilà. Et puis on a les entrées et la sortie sidechain. Alors la sidechain on ne va pas en parler aujourd'hui parce que c'est un truc un peu particulier. qui vous permet de contrôler votre compresseur avec un son indépendant. Si par exemple vous faites rentrer de la musique dans votre compresseur. Et que vous voulez que quand vous parlez, quand votre animateur parle la musique se baisse automatiquement. Et bien vous pouvez faire ça avec le sidechain. Mais c'est particulier on verra peut-être ça dans un tuto consacré à ça. Alors avant de commencer vraiment l'explication des différents boutons du compresseur. Je voulais tout d'abord vous dire que ce que je vais vous présenter ici c'est une présentation, une explication théorique. Le compresseur c'est quelque chose qui va vraiment venir donner un son particulier. à ce que vous allez venir y brancher dedans. Donc étant donné que ça donne un son particulier en fonction du réglage que vous allez appliquer. C'est un réglage qui va être un petit peu personnel. Ça dépend évidemment le réglage que vous allez appliquer va dépendre de la sonorité que vous voulez obtenir. Donc moi ce que je vais vous expliquer aujourd'hui c'est vraiment la théorie à quoi sert chaque bouton. Mais après ça va être à vous de chercher le bon réglage en fonction de ce que vous allez pouvoir et vouloir y brancher. Alors évidemment c'est personnel mais il y a quand même des réglages par défaut. Quand on branche un micro pour une voix ou pour une batterie en général on aura tendance à mettre plus ou moins le même genre de réglage. Je vous ai mis d'ailleurs un lien dans la description de la vidéo avec un site qui reprend et bien quelques réglages par défaut. Vous pouvez appliquer en fonction de ce que vous allez rentrer dans votre compresseur. Allez c'est parti on va découvrir à quoi servent tous les boutons donc de cet appareil. Alors on va commencer par le bouton le plus à gauche c'est l'expander gate. Alors ça c'est un bouton qui va être assez pratique si vous avez un bruit parasite sur le signal sonore que vous allez brancher. Je vous ai dit on va prendre l'exemple d'un micro d'animateur. Donc imaginons vous branchez le micro de votre animateur et puis là vous vous rendez compte qu'il y a un petit souffle à l'arrière de votre signal sonore. Parce que votre mixage par exemple n'est pas de bonne qualité. En fait l'expander il va nous permettre de dire au compresseur tu vas couper tous les sons qui sont en dessous d'un certain niveau. Donc votre voix va se situer en général on va dire aux alentours des 0 décibels et puis quand vous ne parlez pas vous vous rendez compte que vous avez un petit bruit de souffle qui est je ne sais pas aux alentours des moins 30 décibels. Par exemple je dis n'importe quoi. Donc ce que vous allez faire c'est que regardez vous allez tourner votre molette de l'expander jusqu'à arriver au dessus des moins 30 décibels. Et ça veut dire que tous les sons qui sont en dessous des moins 30 vont être coupés. Donc il va réduire le volume de tous ces sons qui sont en dessous des moins 30. Alors pour les besoins de la vidéo je vais un petit peu exagérer maintenant le réglage de ce niveau pour vous montrer comment ça fonctionne. Donc ici j'ai mon voyant avec le volume sonore qui rentre dans mon appareil. Vous voyez que pour l'instant j'ai un volume sonore qui rentre plus ou moins à un peu plus de 6 décibels. Donc je vais carrément exagérer mon expander ici et je vais considérer que tout ce qui est du bruit est ce qui se trouve en dessous des plus 9 décibels. Donc en l'occurrence toute ma musique. Donc regardez je tourne l'expander j'arrive au dessus des zéros. Alors là vous voyez que mon compresseur commence à enlever du signal sonore. Les leds rouges ça vous montre quelle intensité, combien de décibels il enlève au signal sonore, à votre signal sonore pour arriver au réglage que vous lui avez demandé. Alors regardez je vais augmenter encore et une fois que je vais arriver avec mon expander au dessus des 9 décibels. Et bien je n'aurai absolument plus aucun son qui passe. Tous mes bruits ont été éliminés par le compresseur. Alors évidemment là il a tout éliminé parce que je lui ai dit que mes bruits étaient au dessus de 9 décibels. Sauf que toute ma musique arrivait en dessous de 9 décibels. Donc forcément il a tout supprimé. Alors je vais diminuer un petit peu l'expander. Voilà je vais le mettre à, on va le mettre plus ou moins à moins 10 décimels. Voilà. Alors toujours dans l'expander on a deux boutons ici à droite qui vont venir nous permettre de peaufiner un petit peu ce réglage. On a tout d'abord le release. Le release qui se trouve ici. Alors le release il va nous permettre de définir à quelle vitesse le compresseur va travailler. Donc une fois qu'il réagit, qu'il se rend compte que votre son arrive en dessous du niveau que vous avez défini. A quelle vitesse il va atténuer le signal. Alors si le release est enfoncé il va travailler rapidement. Et si le release n'est pas enfoncé il va travailler plus doucement. Il va le mettre quelques millisecondes de plus pour atténuer le signal sonore. En fonction de ce que vous allez brancher et compresser dans votre compresseur. Et bien il faudra mettre un release plus long ou plus court. Ça ça dépend vraiment de ce que vous allez brancher dedans. Et ensuite on a ici le bouton gate qui se trouve en bas. Alors là ça va définir comment le compresseur va arrêter, va diminuer le son une fois qu'il descend sous le seuil que vous avez défini. Alors si vous activez le gate, vous l'avez vu je l'avais activé, il était activé là tout de suite. En fait le gate ça définit que si votre niveau, si votre signal sonore est sous le seuil. Le compresseur va couper tous les sons. Il n'y aura plus rien du tout qui va sortir. Vous n'aurez vraiment plus rien du tout. Alors ça peut être pratique dans certains cas. Mais par exemple pour traiter de la voix c'est pas très pratique. Parce que le problème c'est que si vous activez votre gate et que vous vous remettez à parler. Le temps que le compresseur se rende compte que le niveau a dépassé celui défini par votre expander, par votre gate. Et bien il va mettre quelques millisecondes. Et vous risquez d'avoir les premières sonorités de ce que vous allez dire qui sont coupées. Donc qu'est-ce qu'il faut faire ? On ne va pas activer le gate. Donc ce qui va se passer c'est qu'une fois que votre signal sonore descendra sous le niveau que vous avez défini. Il ne va pas complètement le couper. Il va simplement l'atténuer. Ce qui fait que quand vous allez vous remettre à parler après un silence. Et bien quand bien même le compresseur mettrait un tout petit peu de temps avant de réagir. Comme le son n'est pas totalement coupé mais simplement atténué. Et bien on entendra quand même le début de ce que vous allez dire. Allez on continue avec le réglage d'à côté. Les cinq réglages d'à côté qui sont vraiment des fonctions maintenant qui vont rentrer dans de la compression pure et dure. Alors on a tout d'abord le premier bouton qui est le threshold. Alors le threshold c'est un petit peu comme l'expander. Ça va définir un niveau auquel le compresseur va réagir. Donc comment fonctionne un compresseur ? Quand il y a un signal qui rentre dans l'appareil. Il va écouter à quel niveau est ce signal. Et puis ce que nous on a envie de faire c'est de dire d'empêcher les sons forts d'être trop forts. Donc ce qu'on va dire au compresseur c'est une fois que le niveau atteint un certain seuil. Tu vas l'atténuer. Tu vas le diminuer. Histoire que les sons forts soient atténués, soient diminués. Ne soient pas trop forts. Donc le threshold ça va nous permettre de définir à quel niveau le compresseur va commencer à atténuer, à diminuer le volume une fois que le son passe au-dessus du niveau que vous avez défini. Alors comme je vous le disais en début de la vidéo, le principe d'un compresseur c'est qu'on va essayer de rapprocher les sons forts des sons faibles. Donc ce qu'il faut essayer de faire c'est de voir à quel niveau sont vos sons faibles et diminuer le threshold pour se rapprocher des sons faibles. Alors évidemment il ne faut pas être trop près parce que sinon vous allez avoir un son complètement en lisse. Mais il faut quand même essayer de diminuer le niveau maximum pour qu'il se rapproche quand même un temps soit peu du niveau minimum. Alors dans l'exemple d'ici je n'ai pas de niveau minimum parce que c'est de la musique. Donc la musique est déjà compressée à la base donc le niveau sonore est tout le temps au même volume. Donc on va prendre l'exemple. Imaginons que quand je parle doucement mon niveau est aux alentours des moins 12 décibels. Et quand je parle fort j'ai un niveau qui arrive au plus 9 décibels. Je vais essayer de trouver un juste milieu et je vais diminuer mon signal sonore pour qu'il soit aux alentours des moins 3 décibels. Qu'il n'y ait pas de grosse différence entre mon niveau fort et mon niveau faible. Donc ce que je vais faire c'est que je vais dire à mon threshold ce qui va définir quand le compresseur va commencer à réagir. Je vais lui dire tu vas commencer à réagir une fois que mon niveau sonore dépasse les moins 3 décibels. C'est le niveau auquel je veux que mon niveau général soit. Donc je vais diminuer mon threshold et je vais le mettre à moins 3 décibels. Alors là on voit que mon compresseur commence à réagir. Regardez j'ai les petits viewmètres ici j'ai le plus et le moins. Alors le moins il définit, il vous indique quand le signal est sous le seuil que vous avez défini avec votre threshold. Et le plus il vous indique quand le signal passe au-dessus de ce niveau que vous avez défini. Alors maintenant qu'on a dit à quel moment, à partir de quelle intensité le compresseur doit commencer à diminuer mon signal sonore. Ce qu'il faut c'est qu'il va falloir lui dire maintenant à quelle intensité il va le diminuer. Est-ce qu'il va le couper net une fois que tout mon signal arrive au-dessus de ce niveau ou bien est-ce qu'il va tout simplement l'atténuer. Évidemment ce qu'on fait en général quand on compresse un instrument de musique, une voix ou bien de la musique. On ne coupe pas le son net sinon ça s'entend, on diminue simplement. Donc imaginons que le son fasse ça, qu'il va en augmentant. À un moment donné ce qu'on va dire c'est au compresseur tu vas atténuer le son. Donc tu ne vas pas le couper net, tu vas tout simplement le diminuer. Donc faire simplement le réduire. Alors l'intensité à laquelle on va réduire le son ça se règle avec le ratio. Alors le ratio ça fonctionne avec un calcul mathématique. Je vais vous montrer comment ça fonctionne. Donc imaginons que je mets mon ratio à 4,1 qui se trouve ici. Alors j'ai dit donc à grâce à mon très chaud qu'une fois que mon niveau sonore dépasse les moins 3 décibels, il faut le diminuer. Mais il faut le diminuer de combien ? Et bien de 4. Alors de 4 quoi ? En fait c'est assez simple. Si par exemple mon niveau sonore arrive à 16 décibels, et bien il va le diminuer de 16 divisé par 4 décibels. Donc il va le faire, il va le diminuer de 4 décibels. 16 divisé par 4 ça fait 4. Alors au plus vous allez mettre votre ratio fort, au plus la division sera grande, et donc au plus il va diminuer l'intensité du signal sonore une fois que celui-ci dépasse le niveau. Et évidemment si je mets mon ratio au maximum, et bien là il va arrêter carrément tous les sons. Il va vraiment travailler comme un mur. Ça c'est quelque chose qu'on fait très rarement à part pour compresser certains trucs. Je pense par exemple à des batteries, on aura tendance à mettre un ratio assez élevé. Mais voilà c'est dans des cas bien particuliers. Pour de la voix on aura tendance à mettre un ratio aux alentours de 3-1, 4-1, quelque chose comme ça. Alors on vient de définir deux paramètres avec notre compresseur. On lui a dit à quel niveau il doit diminuer le son, on lui a dit à quelle intensité il doit diminuer le son. Maintenant on va lui dire à quelle vitesse il doit diminuer le son. Une fois que mon son dépasse le seuil que j'ai défini, est-ce que mon compresseur va le diminuer rapidement ou pas ? Là encore ça dépend de ce que vous allez brancher sur votre compresseur. Donc pour ça on a deux réglages qui sont ici l'attaque et le release. L'attaque c'est la vitesse à laquelle le compresseur va diminuer le son. Donc dès qu'il détecte à quelle vitesse il va commencer à travailler. Et le release c'est la vitesse à laquelle il va arrêter de travailler. Une fois que mon son redescend sous le seuil que j'ai défini avec mon threshold, à quelle vitesse il va revenir à un niveau normal. Donc ça encore une fois ça dépend de ce que vous allez brancher sur votre appareil. Et en général pour une voix, on aura tendance à mettre une attaque assez rapide. Parce que dès qu'on se met à parler, on a un niveau relativement constant. Quand on parle, on ne commence pas à parler doucement et puis on augmente. On parle tout le temps plus ou moins à la même intensité. Et le release, on aura tendance à le mettre relativement long, mais pas trop non plus. Voilà, un release quand même relativement moyen pour de la voix. Et on en arrive au dernier bouton de la partie compression. Alors le dernier bouton c'est le output. Donc un compresseur, vous l'avez peut-être compris, il a toujours tendance, et c'est comme ça qu'il travaille, il va atténuer le son. Un compresseur n'augmente jamais le son. Il ne fait que travailler vers le bas. Ce qu'il y a c'est que, eh bien, à la base, moi j'avais un niveau sonore. Si j'appuie ici, je peux voir mon niveau sonore de base qui rentrait dans mon compresseur. Regardez, à la base ma musique rentrait et elle dépassait les plus 6 décibels. Mais après mon traitement de son, regardez, mon niveau sonore ne dépasse plus les moins 3 décibels. Alors, c'est embêtant parce que j'ai rentré un son à un certain niveau et il ressort beaucoup plus faible. Eh bien, le bouton output, il va tout simplement venir nous permettre de pallier cette perte de volume sonore. Donc je vais augmenter mon output jusqu'à arriver au volume auquel j'étais avant de passer par mon compresseur. Voilà, j'ai augmenté mon output et je me retrouve de nouveau à avoir un signal entre plus 3 et plus 6 décibels. J'ai pallié ce traitement de son. Alors maintenant, il ne me reste plus qu'à vous expliquer à quoi servent les boutons de compression qui se trouvent là. Alors, tout d'abord, on a les 3 premiers ici, le sidechain monitor, le sidechain externe et le low contour qui ne sont pas actifs si vous n'utilisez pas le sidechain. Alors, on a les 2 boutons qui se trouvent ici, l'auto et l'interact KNE. Alors, tout d'abord l'auto. Donc, vous le voyez, l'auto, il se trouve entre attaque et release. Alors, ce bouton, eh bien, il va vous permettre tout simplement au compresseur. C'est le compresseur qui va régler automatiquement la valeur de l'attaque et de la release. Si vous ne savez pas quoi mettre, vous pouvez mettre le bouton auto, vous pouvez l'activer et c'est le compresseur qui va réagir automatiquement en fonction du signal qu'il reçoit. Voilà, pour une voix, vous pouvez mettre de l'automatique. Pour de la musique, vous pouvez mettre de l'automatique aussi. Donc, vous pouvez laisser le compresseur travailler de manière autonome. Et ensuite, on a l'interact KNE. Alors là, ça va nous permettre, ça va faire en sorte que le compresseur travaille de manière différente selon les fréquences élevées et les fréquences basses. En fait, le compresseur, il aura tendance, si cette fonction n'est pas activée, à parfois surtravailler les fréquences élevées au détriment des fréquences basses. Donc, ce bouton, une fois que vous allez l'activer, ce qui va se passer, c'est que le compresseur va travailler de manière un petit peu plus intelligente. Il va essayer de compresser différemment les fréquences élevées des fréquences basses. Encore une fois, ça peut être utile dans certains cas. Si jamais vous vous rendez compte qu'il y a une trop grosse différence de traitement de son et que le son est vraiment dénaturé. On a le bouton qui se trouve ici qui est le DSR. Alors, un DSR, ça sert à atténuer les fréquences très élevées. Dans certains cas, on peut avoir des fréquences très élevées qui sont très désagréables à l'oreille. Et donc, activer le DSR, ça va venir atténuer ces fréquences très élevées. Ça va rendre le son un petit peu plus propre à l'écoute, un petit peu plus sympa. C'est vraiment une question d'écoute. C'est à vous de voir si le son que vous rentrez, souvent de la voix. C'est vrai que ça peut créer un petit peu, ça peut créer des petits crachotements dans les fréquences très élevées. Donc, pour de la voix, c'est peut-être mieux de l'activer. Après, il faut voir si ça n'étouffe pas trop votre signal sonore. Ça, c'est à vous de tester un petit peu. Et on a les deux derniers boutons qui se trouvent ici. Le Input Output Meter. Donc là, je vous l'ai montré il y a quelques instants. Ça vous permet d'afficher ici un niveau sonore différent. Regardez, quand il est activé, j'ai mon niveau sonore après la compression qui s'active. Et si je désactive mon Input Output Meter, là, c'est mon signal avant la compression qui s'active ici. Donc, ça vous permet qu'il s'affiche. Donc, ça vous permet de faire une petite comparaison, de voir à quelle intensité vous avez compressé votre signal. Et on a le bouton Input Output. Alors là, c'est un bouton important parce que c'est ce qui va activer ou ne pas activer votre compression. Là, le bouton est activé. Donc, ma compression est activée. Le signal qui sort, c'est le signal compressé. Mais si jamais vous voulez entendre rapidement ce que ça donne avec et sans la compression, eh bien, il suffit de désactiver Input Output. Là, c'est désactivé. Donc, là, c'est mon son sans compression. C'est mon son naturel qui sort par ma sortie. Si je le réactive, c'est mon son compressé. Ça vous permet de vite fait pouvoir comparer le son avec et sans traitement. Allez, on va voir le bouton qui se trouve maintenant à côté. C'est le Dynamic Enchanceur. Alors, je vous le disais tout à l'heure dans le tutoriel. Ce qui peut arriver parfois avec le compresseur, c'est qu'il aura tendance à mal travailler les fréquences élevées au détriment des fréquences bas. Enfin, il aura tendance à trop diminuer les fréquences élevées. En fait, le Dynamic Enchanceur, ça va nous permettre de venir pallier ce déséquilibre entre la perte de fréquence. Donc, ce qui va se passer, c'est que si vous activez le Dynamic Enchanceur, donc il ne faut pas oublier de mettre le Input Output, comme le compresseur aura tendance à enlever trop de fréquences élevées, en augmentant le Dynamic Enchanceur, vous voyez qu'il y a les LED qui s'allument. En fait, ce qui va se passer, c'est qu'il va réajouter, le compresseur va réajouter des fréquences élevées pour venir pallier cette perte au niveau du signal. Ça, c'est à vous de voir un petit peu en fonction du son que vous allez rentrer dans votre compresseur. Si vous vous entendez, si vous avez l'impression que le son est trop étouffé, eh bien, vous allez pouvoir venir augmenter un petit peu le Dynamic Enchanceur et alors le compresseur va rattraper et vous aurez de nouveau un son un petit peu plus clair. Et puis, on a le dernier bouton ici à droite qui est le Limiter. Alors, je vous disais là tantôt, souvenez-vous, si jamais je mets mon ratio à l'infini, ce qui va se passer, c'est qu'une fois que mon signal sonore va arriver au seuil du Threshold, eh bien, il va carrément couper le son. Donc, le son ne pourra jamais passer au-dessus de ce niveau. Eh bien, le Limiter, ça va nous permettre de faire ça. C'est un petit peu comme si vous aviez un Threshold avec un ratio à l'infini. Ça va nous permettre de mettre un seuil de sécurité au-dessus duquel le niveau ne va jamais passer. Alors là, je vais un petit peu exagérer. Regardez, je vais augmenter mon Output. Et on voit que le niveau dépasse largement les plus 9 décibels, qu'il arrive même régulièrement dans les plus 12 décibels. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais diminuer mon Limiter parce que j'aimerais faire en sorte que mon niveau n'atteigne jamais les plus 12 décibels. Donc, regardez, je vais le diminuer. Et on voit qu'il commence à s'activer parce que j'ai du niveau sonore qui dépasse le seuil qui est défini ici. Regardez, je suis plus ou moins à plus 13 décibels. Comme j'ai du niveau qui dépasse les plus 13 décibels, eh bien, mon Limiter s'active. Alors là, il s'active à fond parce que tous les sons dépassent les plus 9 décibels. Donc, il est toujours activé. Il est toujours occupé à travailler, à diminuer du son. Ça nous permet vraiment de mettre un seuil de sécurité. Alors là, j'ai mal réglé mon Limiter parce qu'en fait, un Limiter, s'il est toujours activé, c'est que votre compresseur est mal configuré. Il faut que le Limiter soit à la limite qui clignote des fois de temps en temps. Voilà, s'il clignote comme ça un petit peu, c'est pas mauvais. Mais il faut essayer qu'il clignote le moins possible parce que si jamais le Limiter s'active, ça veut dire que votre son est coupé net et donc, eh bien, au niveau audio, c'est pas super optimal. Donc, le Limiter, il faut essayer de le régler le plus à la limite du volume que vous voulez pas dépasser. Mais il faut vérifier que ce volume, que votre volume ne dépasse jamais trop ce niveau de Limiter. C'est vraiment une sécurité pour pas que votre son sature. Alors, on va voir maintenant le bouton qui se trouve ici en bas, le couple. Alors, je vous l'avais dit en début du tuto, je pense que mon compresseur, en fait, c'est un double compresseur. C'est-à-dire que j'ai un compresseur ici à gauche et j'ai un compresseur à droite. Donc, je peux régler, je peux compresser deux sons indépendamment les uns des autres. Mais si, par exemple, je fais rentrer de la musique, ce qui est mon cas actuellement, moi, ce que j'aimerais, c'est que les deux signaux soient compressés de la même façon, qu'il n'y ait pas une différence de compression entre le signal de gauche et le signal de droite. Donc, ce qu'il me suffit de faire, c'est d'activer le couple. S'il est désactivé, j'ai deux compresseurs indépendants. S'il est activé, mon compresseur de gauche va contrôler mon compresseur de droite. Donc, tous les paramètres seront identiques, à l'exception de trois paramètres. Le premier, c'est le output qui reste indépendant à droite. Le deuxième, c'est le dynamic enchancer qui reste également indépendant à droite. Et le dernier, c'est le limiter qui lui aussi reste indépendant. Donc voilà, ça vous permet d'avoir quand même toute votre partie compression qui est identique à gauche et à droite, histoire de ne pas devoir refaire deux fois les mêmes réglages. Bon, et bien voilà, c'est la fin de ce tuto. J'espère qu'il vous aura plu. Je vous ai vraiment donné la base théorique sur à quoi servent tous les boutons. Maintenant, ça va être à vous de régler votre compresseur en fonction de ce que vous allez venir y faire rentrer comme son. Je vous invite aussi à aller voir le lien qui se trouve dans la description. C'est un gars qui, visiblement, se connaît quand même assez bien en son, qui vous a donné des presets par défaut. Si vous voulez compresser de la voix, une batterie, de la guitare, et comme ça, vous aurez une petite base de travail qui peut être, ma foi, intéressante, même s'il va falloir certainement un petit peu la modifier pour obtenir vraiment un son qui vous plaît. On se donne rendez-vous très bientôt pour un nouveau tuto. Si vous avez des idées, des questions, des réactions, n'hésitez pas à aller faire un commentaire ou bien sur la page Facebook. Il y a pas mal de monde. Donc voilà, n'hésitez pas à venir poser vos questions. A bientôt pour un nouveau tuto. Bisous. Ciao. Ciao.